faut-il avoir un apport pour commencer à investir bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis audrey perrin créatrice du blog les revenus autrement point fr est connu comme étant la spécialiste de la colocation alors juste avant de développer ce sujet je vous invite tout de suite et bien si ça n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne youtube en cliquant sur la cloche et à nous rejoindre à rejoindre la communauté et bien des revenus autrement sur twitter sur facebook sur instagram et puis bien sûr sur le blog et sur la chaîne youtube donc vous allez trouver tous les liens et ce n'est pas où l'un ou l'autre vous pouvez cliquer sur tous les liens pour vous abonner sur chacun de ces réseaux sociaux et cetera et cetera alors concrètement faut-il avoir déjà se constituer un apport pour commencer à investir dans l'immobilier et bien oui et non ça va dépendre toujours pareil de votre positionnement c'est à dire que si vous avez 40 ans que vous n'avez jamais investi dans l'immobilier et bien vous pouvez possiblement vous avez dû déjà je pense par rapport à votre vie et peut-être aux dix ans d'expérience que vous avez en tant que ça arrive peut-être bien vous êtes normalement déjà constitué un apport alors cet apport là est hyper rassurant pour les banques et ça peut être quelque chose enfin les banques prennent ça comme étant un engagement de votre part c'est à dire qu'en fait la banque ne prend pas l'entièreté et bien des risques sur ses épaules si vous mettez un apport l'apport est souvent conseillé pour le premier investissement après le fait de ne pas avoir d'apport et ou de se faire complètement financer et bien le bien plus les frais de notaire et où les travaux et bien c'est hyper soulageant pour nous mais par contre c'est vrai que la banque prend techniquement tous les risques alors après bien évidemment la banque c'est comme le casino elle ne prend jamais tous les risques j'en profite également pour vous dire que là c'est le nouveau format de vidéo donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin je vous donnez un conseil une pépite donc c'est pour ça qu'il faut bien rester jusqu'à la fin et donc concrètement dans quel cas est ce qu'il faut mettre un apport et dans quel cas est ce qu'il ne faut pas mettre un apport clairement lorsqu'on se constitue un apport on va prendre par exemple 10% de son salaire ça ça va être de l'épargne ce qui peut potentiellement constituer une partie de notre rapport et je vois beaucoup de personnes qui se disent eh bien je veux que mon apport fasse tant et à partir de là eh bien je pourrais me lancer alors il faut que ce soit un objectif mais que ce ne soit pas paralysant c'est à dire que on n'en a jamais assez on n'a jamais assez d'argent et on attend toujours on attend on attend et quand on sait quand on atteint le seuil on a tellement attendu qu'on est tellement qu'on n'est plus prêt à l'action donc on dit ah oui mais non parce que si j'ai encore dix mille de plus peut-être que ça sera mieux eh bien c'est pas forcément ça le but de l'immobilier de l'immobilier locatif et pas de la résidence principale c'est justement eh bien d'avoir du cash flow d'avoir du patrimoine et ou du cash flow en fonction de votre positionnement et pour le coup eh bien je connais plusieurs personnes qui attendent d'avoir un apport suffisant mais ça veut dire quoi un apport suffisant dépend on ne peut pas savoir si on va vous demander 10% si on va vous demander 20 30 50 ou 99% on ne sait pas l'apport possiblement ça peut être exclusivement par exemple les frais de notaire donc après en fonction du bien que vous allez acheter si c'est plutôt récent vous aurez des frais de notaire réduit c'est dans l'ancien vous aurez des frais de notaire un peu plus important enfin au prorata donc du coup c'est très important donc dites vous je sais pas à partir de 10 mille euros de côté eh bien là je peux commencer à me lancer dans l'immobilier alors pourquoi est ce que même avec ou sans apport pourquoi est ce qu'il est important d'avoir de l'argent de côté tout simplement pour montrer à la banque que vous savez gérer avec déjà ce que vous avez parce que la banque va vous prêter de l'argent sur une somme plus grosse donc si vous ne savez pas gérer avec une somme plus petite clairement c'est mort elle ne va pas vous prêter pour une somme plus grosse si et puis par contre et puis également pardon pour vous ce sera hyper assurant le fait d'avoir entre guillemets dix mille euros de côté m'en dit ok si toutefois les locataires ne payent pas on a tous ces peurs là pendant six mois si les travaux traînent un peu ok je peux tenir encore quelques quelques temps il n'y a pas de souci et c'est hyper rassurant et 7 et c'est cette sérénité quelque part mentale le fait d'être un peu plus zen par rapport aux investissements qui nous demande quand même malgré tout un effort qui qui en bas qui c'est pas évident d'investir quand même eh bien c'est très important et bien de se constituer déjà une épargne et celle ci peut être mise en avant pour pouvoir faire en sorte qu'on nous montre qu'on puisse générer qu'on puisse demander eh bien un crédit clairement n'attendez pas d'avoir 50 milliards d'euros d'apport pour pouvoir vous lancer et ne faites pas en sorte que ce cet apport ou ce non apport eh bien soit une excuse paralysante pour ne pas vous lancer donc ça c'était le sujet principal de la vidéo et là je vais vous donner un conseil très important c'est et bien quelque part enfin c'est même pas quelque part il y a une formule secrète qui fait qu'on réussit dans tout ce qu'on entreprend absolument tout c'est action plus connaissance égale résultat la connaissance et les résultats si on est pardon la connaissance et l'action si on les prend individuellement ça ne fonctionne pas si par contre on les associe ça donne des résultats étonnant donc c'est vraiment là dessus qu'il va falloir que vous vous concentriez et que vous et bien que vous et bien que vous puissiez vous concentrer c'est à dire que si vous avez la connaissance mais que vous ne passez jamais à l'action mais c'est mort parce que la connaissance va être hyper paralysant vous dire oui je sais que là je vais faire ça 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 et en fait vous allez dire moi j'ai oublié de faire ça j'ai oublié de demander tel truc aux banquiers mais c'est pas grave on fait avec c'est pas grave si le bien en lui même est suffisamment rentable c'est pas grave donc on va pas pouvoir penser à tout après on viendra sur le principe de pareto on y reviendra dans une prochaine vidéo c'est très très important d'allier les deux les deux sont indissociables entre la connaissance plus l'action donne forcément des résultats et après c'est un peu comme une recette de cuisine si c'est un peu trop salé bah on va je sais pas comment on fait pour dessaler on va mettre un peu de vinaigre blanc etc etc ou si si c'est un peu trop ou pas assez sucré et ben on va rajouter du sucre point c'est pas grave une fois qu'on a le bien on optimise mais pour le coup il faut absolument que vous passiez à l'action voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter et bien sûr à la partager et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur ce nouveau format ciao